Yusra et Camilla très proches au Brésil tandis que Poupette Kenza perd son compte snap, l'ont-elles trahi. Yusra et Camilla sont devenues très amies depuis qu'elles ont été choisies pour le voyage au Brésil pour un événement d'une marque. Les deux sont de plus en plus proches alors qu'elles se sont rencontrées via Poupette Kenza. Cette dernière qui les a beaucoup aidées dans le milieu de l'influence se retrouve avec une annulation de ce voyage alors qu'elle était prévue et un compte snap bloqué dès ce matin. Vit-elle un nouvel acharnement ? A vrai dire, elle a eu beaucoup de chance. Quelques heures après la suspension, elle a pu récupérer son compte snap. Par ailleurs, la jeune maman compte désormais créer sa propre application pour éviter les blocages répétitifs. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mais Poupette, faites tourner cette story, faites de la propagande. Je vais, ça y est, je vais faire toutes mes stories sur Insta, c'est bon j'en ai marre. Franchement, snap ça n'a pas été fiable pour moi. J'ai été l'influenceuse la plus suivie on va dire sur snap. J'ai tout donné à ce réseau, ça fait 5 ans que je suis dessus et d'être bannie toutes les semaines, sinon ça m'a saoulée. Franchement ça m'a, ça y est, je vais me concentrer sur Insta et TikTok. Je propose un autre contenu, vous savez quoi, je prends ça comme un signe. On va voir que c'est vrai, là je vous parle sérieux. Je suis même plus triste parce que vous savez quand il vous arrive quelque chose plusieurs fois, bah, au bout d'un moment ça ne vous touche plus comme la première fois. Donc là clairement je m'en fous un peu, voilà c'est la vie, je vais être à fond à fond sur TikTok, je vais être sur Insta, ça va me détacher de snap. Je vous avais parlé de ça il y a quelques jours, mon snap il saute, c'est un signe. Pourquoi il a sauté, je ne sais toujours pas, je me dis il y a plusieurs raisons. Ce matin j'ai parlé de la Palestine dans ma story, il a sauté 20 minutes après, je me dis c'est impossible que ce soit ça. Hier, sans faire exprès, je vous disais, ce matin j'ai fait le story sur la Palestine, 5 minutes après il saute. Pour moi c'est pas ça, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Hier, sans faire exprès, vas-y dans l'ascenseur, j'ai laissé 5 minutes sans faire exprès, on voyait un peu ma poitrine, j'ai supprimé. Pareil ça peut pas être ça, vu toute la nudité qu'on voit sur Snapchat, sur tous les contenus, qui est vite fait la poitrine et que je supprime vite fait, ça peut pas être ça. Donc c'est quoi ? Pour moi c'est de l'acharnement, voilà. Donc je sais pas, je sais pas ce que ça peut être, un complot entre certaines agences pour... Enfin je sais pas ce que ça pourrait être, mais franchement les filles, j'ai plus envie. Ça y est, ça m'a saoulée en fait, de toute façon ça m'avait saoulée, donc tant pis, mes poupettes, vous voulez me suivre, vous me suivez, vous voulez continuer à avoir notre petite vie. À moi, Alan, Baloulou, c'est Anna. Je vais faire à fond sur TikTok les contenus, toute la journée, je vais faire sur... L'anniversaire, purée l'anniversaire Alan, c'est samedi, ça se trouve vous allez même pas être là, j'ai trop les nerfs en vrai. Mais bon, vas-y c'est pas grave les filles, c'est la vie. On va faire comme si de rien n'était, c'est bon, ça m'a saoulée. Ça m'a trop saoulée de courir après le réseau tout le temps, de m'en dire que mon snap soit remis et tout, c'est bon, j'arrête. Si ça doit être remis, il va être remis. Il y a la Black Friday, mais bon, donc ce mois-ci, comme je vous ai dit hier, c'est le mois où j'ai le plus de codes. Je compte bien les partager sur Insta, donc voilà. Parce que c'est la Black Friday, donc ça aussi, faites tourner ma story. Tout le mois, mes codes, ils seront là, j'aurais pu snap, et que ça y est, je pense que là, j'ai été banni définitivement. Ce mail-là, t'as été banni définitivement, ça fait des mois et des mois que je l'ai pas reçu. la dernière fois que j'avais perdu mon compte snap c'était pas banni définitivement c'était genre ouais vous pouvez faire appel et tout donc à chaque fois je me disais bon vas-y on verra mais là j'ai quand même l'impression que c'est franchement j'ai l'impression que celle là c'est la bonne et je réalise pas de toute façon et de toute façon c'est au bout d'un mois que ton compte il saute définitivement donc là on est le 2 novembre donc c'est simple le 2 décembre si j'ai pas de compte j'aurai plus jamais mon compte sur snapchat et donc c'est là que je vais réaliser je pense que c'est là que je vais faire une grosse dépression etc pour l'instant je me dis que je garde le sourire qu'il peut revenir ou pas que ceci donc ça sert à rien que je me laisse aller que je perde le contrôle on va dire de moi même que je sois pas bien et tout que je me renferme sur moi comme je fais à chaque fois que je le perds je ferme ma vie comme cidran était s'il doit revenir il revient s'il doit pas revenir il revient pas et voilà en tout cas je suis très déçue en vrai je fais la meuf hyper forte mais il faut pas être qu'il s'en fout et tout mais j'ai passé la journée hyper triste c'est vrai je suis pas sortie de mon lit voilà j'ai rien fait du tout j'étais dégoûtée ce matin j'étais pleine d'ambition je voulais faire plein de choses et au final bah on m'a coupé dans mon élan voilà je viens pour me préparer avec vous je vois quoi vous avez été déconnecté je vois quoi je reçois je vois je reçois on va recevoir les mails et tout nos comments bref je me fais une petite beauté je veux profiter de ma soirée de ma journée comme c'est dans l'été j'ai des enfants j'ai un mari en bonne santé j'ai des poupettes qui m'aiment et qui me suivent sur insta qui me suivent sur tiktok à fond donc je vais pas vous laisser tomber voilà c'est ma nouvelle devise je vais donner tout sur les autres réseaux et puis c'est tout mes poupettes vous voulez que je vous dise quoi c'est la vie c'est la vie vous savez quoi de toute façon tout est écrit il y a pire dans la vie surtout avec ce qui se passe dans le monde actuellement je pense qu'il y a pire que de perdre son compte son compte snap donc faut pas se plaindre faire une queue de cheval plaqué mon brushing j'ai tout sauf rentabilisé bah ouais comme par hasard la semaine où j'ai mon brushing c'est la semaine de mes problèmes sachez que je suis en train de réfléchir et voilà que je pense que je vais le faire j'ai envie de créer ma propre application voilà j'ai envie de mettre des développeurs dessus et de créer ma propre application sous le même système que snap mais sans non plus les plagier et faire exactement comme eux mais c'est une appli qui me plaît dans plein de choses pour sa spontanéité en fait pour notre manière d'être hyper spontané sur snap snap c'est le réseau de la spontanéité les instastories aussi mais c'est pas pareil pour moi c'est tu cliques dans le rond de trucs c'est galère snap ça t'apparaît direct et tout donc pour leur spontanéité je voudrais faire le même système que snap mais voilà et qu'on se retrouve entre poupettes là bas au moins c'est mon appli ça sautera jamais on garde un lien à vie je pense que vous la téléchargeriez tous je suis sûre et certaine parce que tiktok ça me convient mais ça me convient pas pour les story time pour vas-y tiktok c'est bien mais c'est pas spontané c'est des trucs que tu poses tu fais des montages du truc c'est voilà c'est pas pareil insta pareil je trouve c'est une vitrine tu peux pas non plus enfin oui en vrai tu peux mettre des photos réveillées le matin et tout mais moi je veux pas mettre ça en poste insta enfin ça va être ridicule donc je sais pas je pense que si je l'ai vraiment perdu je vous jure je créerai mon application à part ça j'espère que vous avez passé une bonne journée je crois que vous là c'est votre dernière semaine de vacances attendez vous me reprenez quand les filles